Musique Le trésor pour nous c'est vraiment l'image de marque de la Champagne. C'est le plus vieux groupe de la Champagne qui primait vraiment la qualité avant la quantité. L'union fait la force et face aux grandes maisons de Champagne, il est important que les plus petits producteurs puissent montrer qu'ensemble, même avec leurs différences, font un Champagne qui a un dénominateur commun qui est celui de la qualité. Cette recherche de la qualité commence par la dégustation. Le club trésor s'est toujours imposé une vraie exigence. Depuis 1971, tous les récoltants manipulants du club se sont donnés des règles strictes pour faire ressortir le meilleur de leur cépage et de leur terroir. La sélection se fait en trois étapes. La dégustation des vins clairs qui suit la vendange, la dégustation des vins pour agrément avant l'éventuelle mise en bouteille, puis l'approbation des champagnes au bout de trois ans d'élevage. Lors de la présentation des vins clairs qui suit la vendange, l'ensemble des membres, à l'unanimité, valide ou non la qualité du millésime. On peut voir quand même la diversité des crues, que ce soit des crues de blanc, des crues de pinot noir, des crues de pinot meunier. Et donc c'est toujours un super échange avec tous les vignerons, et puis d'échanger des méthodes de culture, des méthodes de travail. Tous les ans, nous aimons bien savoir ce que chacun a fait à la dernière récolte, comment il a ressenti les vendanges, comment il a ressenti la qualité de ses vins. Donc là, c'était l'occasion de déguster les assemblages prévus pour les cuvées club. Un jury composé de professionnels, d'onologues et de vignerons note la qualité du vin. Cette cuvée étant la quintessence de chaque domaine, toutes les maisons ne pourront pas élaborer cette cuvée prestige chaque année. Le jury veille à cette qualité. Une note de 15 sur 25 au minimum sera nécessaire pour obtenir le précieux document qui permet d'acquérir le flacon spécial club. La dégustation est totalement anonyme. Elles sont effectuées avec des bouteilles qui sont absolument cachées. Il y a trois critères essentiels. C'est l'aspect. Le deuxième aspect, c'est le nez, de façon à éviter des déviations olfactives. Le dernier facteur, c'est la dégustation. C'est de trouver des produits qui soient bien représentatifs de la champagne avec la diversité de chaque région. Ces cuvées spécial club sont soumises à une dernière dégustation après trois ans de vieillissement. Elles doivent obtenir au moins 15 sur 25 pour avoir le droit d'être enfin commercialisées. Dans le cas contraire, les bouteilles seront obligatoirement ouvertes et remises en cuve. Toutes ces démarches de qualité font du club Trésor une association unique en champagne. Les exigences pour produire cette bouteille de champagne spécial club restent aujourd'hui inégalées. Le club se donne des règles de qualité, sans esbrou, pour faire des grands produits. Aujourd'hui, le club est reconnu dans certains pays. En Italie, si vous allez en Suède, si vous allez aux Etats-Unis, le club a une vraie reconnaissance. Il est même très intéressant de noter qu'en Suède, il y a des appels d'offres pour les membres du club. Mais j'allais dire qu'il y a une vraie rigueur et une vraie qualité au sein du club. Le fait aujourd'hui d'être au club, ça ne nous laisse absolument pas le droit à l'erreur. Puisque derrière, il y a une notoriété, il y a une visibilité, il y a des journalistes, il y a des importateurs qui passent. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On essaie, dans la mesure du possible, de respecter la diversité du paysage champenoir. On a cette richesse qui se représente à travers 24, 25, 26 selon les années, producteurs qui mettent en avant cette belle image de marque. Faites sauter les bouchons. Le nouveau millésime est né. Véritable label de qualité. L'amateur de champagne peut maintenant déguster l'excellence. L'amateur de champagne peut maintenant déguster les bouchons. L'amateur de champagne peut maintenant déguster les bouchons.